et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui pour la review comics de world finest volume 2 enfin tome 2 pardon un comics réalisé par marc white est dessiné par dan mora alors ce récit de quoi ça parle ça parle d'un mystérieux garçon david il s'appelle qui vient d'une toute autre planète voilà il vient d'une terre parallèle on va te faire comprendre dès le début rien pas c'est pas des spoils on te fait comprendre dès début qu'il vient d'une autre planète que cette planète malheureusement est condamné qui vit dans la ville de gotham city mais vous allez voir pourquoi il a gotham city justement ça on va t'expliquer juste après voilà sur on va le voir par en fait on va le voir partir de cette fameuse de cet univers parallèle pour aller dans sur la terre où il ya superman wonder woman etc et j'ai toujours un problème avec pour le finance que j'avais dans le volume 1 c'est on ne comprend pas dans quelle chronologie ça se situe pourquoi parce qu'en fait on a superman qui va être avec qui va se battre aux côtés de batman on va avoir la justice league mais par contre on a dit gresson qui est encore robin à ce moment là et aussi on a comment il s'appelle on a supergirl qui est un peu l'acolyte de superman voilà robin batman à son robin superman à supergirl et j'ai du mal parce que on comprend pas très bien la chronologie où ça se situe donc ça se situe après des événements de justice league n'est qu'elle je ne sais pas ça se situe aussi après voilà ça se situe vraiment après la création de la justice league mais par contre on a déjà les titans qui sont créés on a une relation amoureuse entre digresson et supergirl moi je vous le dis à la fin du tome 3 parce que voilà la série est encore en cours et je crois qu'elle est en plusieurs tomes en tout cas elle en trois tomes ça c'est sûr parce que pour moi dans le tome 3 supergirl et digresson vont finir ensemble ça y'a pas de souci là dessus on a un digresson qui va faire beaucoup de blagues ça sur ce coup là oui il va faire énormément de blagues souvent ça va marcher souvent non franchement ça dépend qui va adhérer à ces blagues et de quoi parle le récit et bien et bien j'ai pas compris du tout l'histoire pourquoi parce qu'on va te parler d'un garçon qui vient d'une terre parallèle sauf que en fait on va te parler on va te mettre un nouveau méchant alors s'il faut savoir c'est aussi que superman prend le garçon d'une terre parallèle sous son aile parce que voilà pour lui ça lui rappelle lui qui est parti de krypton enfin qui est parti de krypton qu'il a perdu ses parents parce que sa planète a explosé lui le jeune garçon jeune david a vu ses parents mourir parce que justement ben sa terre son milieu sa terre entière a explosé donc il est parti sur une autre terre parallèle enfin bref et à ce moment là superman va prendre le jeune garçon sous son mêle et malheureusement et bien il va totalement zapper supergirl genre en mode comme s'il avait jamais eu d'acolytes alors que dans ce récit on fait bien comprendre que superman a comme acolyte supergirl là il oublie ou même presque à lui dire qu'elle ne sert à rien dans le truc enfin voilà elle sert à rien mais quand il ya besoin d'elle faut qu'elle vienne quoi donc bon et ensuite on va te mettre bon il ya le joker que pour moi sincèrement je n'aime pas le joker mais ça c'est un autre débat et on a un mystérieux personnage qui s'appelle la clé qui va ouvrir créer des portes des portails pour créer voilà des dimensions entre guillemets ça moins dérangeant mais par contre à un moment donné quelque chose à ce moment donné tu as le joker qui va interroger david et qui va lui demander comment il sait comment s'appelle superman batman etc et sauf qu'en fait pour moi le joker c'est quelqu'un qui doit en avoir rien à faire de de qui est batman même qui est superman qu'est ce qu'il en a à faire de superman sauf que là en fait le joker va péter un câble parce que ben david faut savoir que on nous dit pas la temporalité voilà combien de temps dure l'histoire sauf qu'on peut te faire comprendre de ce que toi tu peux comprendre c'est que l'histoire elle dure peut-être sur quatre jours on va dire voilà une semaine on va dire donc à ce moment là bah superman va pas dire à au garçon et bien il va pas lui dire comme quoi il va pas lui donner son identité tout comme batman qui déjà a du mal à faire confiance aux autres il va pas donner l'identité à un garçon qui vient de l'espace et donc à ce moment là tu as toute une scène de torture mais qui va être vite régler en mode bon c'est pas grave on passe à autre chose on laisse le garçon à superman et aux autres parce que ben il n'en sait rien et ensuite ils vont se battre face à la clé sauf que et bien le combat de fin est très vite rushé mais quand je vous dis très vite c'est très vite et après voilà on nous ramène des méchants etc et puis après ben le garçon en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à un moment donné on te fait comprendre que certains personnages parce qu'il ya les titans dedans qui apparaissent et on te fait comprendre que les titans ont du mal avec avec david il pense qu'il cache quelque chose etc chose qui est ben en fait on va t'évoquer qu'à la fin mais on va dire qu'en quoi ben non mais en fait il te cas il cachait quelque chose et c'était en fait c'était juste un ado qui voulait un ado rebelle quoi qui pensait qu'à s'amuser et c'est tout genre on s'attendait plus enfin moi je m'attendais en tout cas à que ça soit genre un truc en mode ben en fait il est jamais parti de lui même enfin il est jamais parti parce que ses parents lui ont envoyé c'est lui qui est parti pourquoi pas on tue en séparant quoi non non là on te fait juste comprendre que c'est ah mais non mais c'est juste un garçon bah qui voilà qui jouait et en fait ben quand fallait partir la capsule elle était cassée donc bon mais sinon eh ben les dessins sont merveilleux par contre c'est très beau visuellement mais voilà c'est pas non plus la grande histoire d'ici à lire quand on veut non c'est une histoire lambda qui apparemment c'est pour lazarus planète lazarus pardon et ben où est ce que ça va mener j'en sais rien et dans ce récit on va pas donner de truc en mode c'est hyper important faut avoir lu ça non non là franchement même le premier dc world finest vous pouvez le dire sans avoir rien lu d'autre pour moi là franchement il n'y a pas grand chose puis même les méchants on va te faire comprendre qu'ils font apparaître des méchants tu sais pas d'où ils apparaissent pourquoi pas écoute pourquoi pas ils apparaissent n'importe où et à ce moment là tu as d'autres personnages qui arrivent pour sauver voilà tu as la forteresse de solitude et en fait tu ne comprends rien ça va super vite mais malheureusement tu as du mal à comprendre ce qui se passe après franchement ça a été une bonne lecture je dis pas ça a été une très bonne lecture pour moi mais j'irai pas me dire ah bah tiens je vais me relire un comic je vais me relire world finest ça sera plus aller sur du flash nightwing que je vais aller relire que sur du world finest ou du justice league de job jones mais rien de plus et ensuite eh ben on a un épilogue où le jeune david eh ben n'est pas parti sur sa terre il est parti voir mogog si je vous dis pas de bêtises que je vous redise ça voilà c'est il va tomber sur un personnage appelant gog et bah en fait ça mène à rien parce que vu qu'on t'a pas introduit en fait je trouve que vu qu'on t'a pas introduit on te fait en mode c'est un méchant parce que voilà il dit je t'attendais david bah en fait on connaît pas on s'en fout un peu de qui il est sincèrement et ensuite on a bah après on a les dessins sont magnifiques sauf que j'ai cette impression que c'est énormément rushé et on va pas avoir grand chose on va avoir le joker qui va utiliser sa toxine entre guillemets qui va juste faire rire un petit coup david et puis c'est tout après ça revient à la normale et tout est bien qui finit bien mais sinon en fait et bah je trouve que le tome 2 de world finest n'a pas d'impact le tome 1 franchement était bien meilleur je trouve même s'il y avait des défauts il était un peu mieux là sur ce récit et bien il n'y a pas grand chose à lire vous pouvez passer en vrai vous pouvez passer votre chemin après visuellement comme je dis c'est très beau voilà les dessins sont super bien fait je trouve etc enfin bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager à liker et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde bon 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 bon